Salut c'est Jean, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous montre comment agrandir un dessin. La technique utilisée est simple mais très efficace, c'est la mise au carreau. Maintenant imaginez que je désire agrandir un dessin qui est au format A5 en A4. Vous pouvez aussi passer du A4 au A3, du A3 au A2 etc. De toute façon la technique est la même. A partir du tutoriel comment dessiner un arbre avec une estompe, j'ai fait esprit de tailler mes estompes maison que d'un côté pour montrer qu'il est possible de les rouler sans vide au centre. C'est juste une question de pratique et de persévérance, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! N'oubliez pas que dans le monde des beaux-arts il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a que des sujets. C'est parti ! Maintenant prenez votre feuille de papier calque format A5, c'est-à-dire une moitié de format A4. Il vous faudra utiliser une règle ainsi qu'un crayon à papier pour matérialiser les carreaux sur celle-ci. Il vous faut trouver le même nombre de carreaux sur la longueur et sur la largeur. Si vous devez retenir quelque chose de ce tuto, c'est que moins votre dessin est détaillé, moins il y aura de carreaux, et plus votre dessin est détaillé, et plus il y aura de carreaux. Vous pouvez en matérialiser autant que vous voulez, tout dépendra de la complexité de votre dessin à agrandir. Prenez votre dessin et posez-y dessus votre quadrillage. Calquez votre dessin. Prenez maintenant votre papier calque format A4 pour matérialiser 8 carreaux sur la longueur ainsi que 8 carreaux sur la largeur. Passons à l'agrandissement. La technique de la mise au carreau est relativement simple car il suffit de bien observer votre miniature et de créer un clone plus grand. Vous pouvez si vous voulez calculer ou compter le nombre de cases. Sous-titrage ST' 501 Il ne vous restera plus qu'à transférer votre agrandissement sur une feuille de dessin format A4. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501